auditeurs et auditrices qui nous écoutent à travers le monde pour votre étude maintenant chez vous si vous avez déjà abonné à ma chaîne youtube je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne youtube si vous n'avez pas encore abonné abonnez-vous maintenant ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons continuer avec notre série d'études sur 10 principes biblique n'est-ce pas pour une alors pour une stabilité financière donc avant de commencer nous allons prier les seigneurs père céleste dieu fort puissant et grand dans le combat nous te disons merci seigneur pour ta grâce ton amour fini que tu as manifesté envers nous tu as envoyé jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle grâce à sa mort et sa résurrection nous avons la vie éternelle aujourd'hui nous allons partager ta parole nous te demandons père céleste de nous éclairer d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole donc comme nous avons déjà n'est-ce pas vu ensemble n'est-ce pas quatre principes donc nous allons continuer aujourd'hui avec n'est-ce pas 10 principes bibliques pour une stabilité financière donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui 10 principes aujourd'hui 10 principes bibliques pour la stabilité financière excuse moi donc nous avons déjà vu n'est-ce pas le premier principe qui est reconnaissé que tout vient des dieux le deuxième principe contentez-vous de ce que vous avez nous avons déjà vu n'est-ce pas le troisième principe ne devait rien à personne et nous allons continuer nous avons déjà vu n'est-ce pas nous allons voir maintenant n'est-ce pas nous avons déjà vu excuse moi fait un calcul réfléchi par rapport à vos besoins donc nous avons déjà vu soyez n'est-ce pas travailleur et cinquième principe le sixième principe et nous avons déjà vu ensemble n'est-ce pas le sixième principe et c'est ce que nous allons voir maintenant pouvoyer aux besoins des autres ça c'est le sixième principe pouvoyer pouvoyer aux besoins des autres ça c'est le sixième précis pouvoyer et aux besoins des autres qu'est ce que ça veut dire pouvoyer 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 n'est-ce pas c'est le verb pouvoyer pouvoyer bouvoyer Re Ok ? Pouvoir. Ok ? Pouvoir est différent de pouvoir. Le verbe pouvoir. Ok ? Pouvoir. Ok ? Pouvoir. Pouvoyer. Le synonyme de pouvoir est founir, alimenter, approvisoner. Ok ? Alimenter, approvisoner, assurer. Ok ? Ça, c'est le synonyme de pouvoir. Ok ? Maintenant, la définition de pouvoir. Pouvoir, c'est faire le nécessaire. Pour ou bien fournir le nécessaire pour. Pouvoir, n'est-ce pas ? C'est le synonyme de subvenir. Subvenir à vos besoins. Ou bien pouvoir à vos besoins. Donc, nous allons continuer avec, disons en quelque sorte, le sixième principe. Pouvoyer aux besoins des autres. C'est-à-dire, faire provision pour l'autre monde. Ou bien approvisionner pour l'autre monde. Nous sommes capables de subvenir, n'est-ce pas, aux besoins des autres. Ça, c'est le sixième principe. Nous allons lire ensemble pour 3, verset 27, verset 28. Ne refis pas, en bien fait à celui qui y a droit. Ouais ? Ne refis pas, en bien fait à celui qui y a droit, quand tu a le pouvoir de l'akode. Ça veut dire, si ou bien pouvoir, ok, pour fell, ou bien moyen pour fell, ou bien capacité pour fell, on moun ki nan besoin, ki nan nécessité, ki man de ou, sou bien capacité, mette précision, sou bien moyen, ou bien capacité à, on moun ki nan capacité, ki nan nécessité, ki kontakte ou. Eh bien, sou bien nan men ou, ou bien possibilité nan men ou ka edel, edel. Parce que, en pouveb 3, verset 27, n'est-ce pas, ne refis pas, en bien fait à celui qui y a droit, quand tu a le pouvoir de l'akode, verset 28. Ne di pa à ton prochain, va, et reviens. Deme, je donne re, quand tu a de quoi donne. Ou en lè, li di, ne di pa à ton prochain, va. Sou bien moyen an men ou, pas di prochain ou la, ale, ou dil, ale, retounen. Deme, map ba ou, sou bien nan moun jodi ya, gen moun ki abiti fè moun za. Li gen moyen an men jodi ya, pou l'fèl, li di moun lan, ale, deme se ve oua retounen. La bib di pou pa fè sa. Ou el, ne di pa à ton prochain, va, et reviens. Deme, je donne re, kan tu a de quoi donne. Lo gen yen, ou gen moyen an men ou, pa fèl. Ke, sou fè sa, se peché. La bib pa dakò kou fèl, li se peché. Sou gen moyen an men ou, ou gen moyen an men ou, ou gen possibilité an men ou, moun nan kontakto ou kapab edel ou edel. Li kapab vle pou edel nan ansans, nan kantite ou menm sou pa gen kantite a pou bali. Pas se gen lot moun tou gen an bezoen ke nan nesesite. Eh bien, ou gen doa pakab al kantite ke ou man de ya, men sou gen an ou bali. Ok? Jacques 2, verset 156. Il di, si un frère ou un soeur son nu, et manque de la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous le dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez. Et que, ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Mes ami, Jacques klez ou sa, Jacques klek, 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 klek sou sa, Jacques dis, Jacques klek, 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 klek sou sa, Jacques dis, si yon frère ou bien yon soeur, li toutouni, li pa gen rat pou l'met sou li. Et, li manke manje pou l'manje, li pa gen manje pou l'manje. Et que, you nan nou menm, li di, et que, l'un de vous, le di, j'ave di, you nan nou, di l'kon sa, allez en paix. Al choufe ou, vant ou a plek. Wow. La bib di pa fe sa. La bib mande pou l'ma fe sa. Parce que, si yon fe sa, bon die ka fe sak nan moun, sak nan moun, nan le ka pran li bali. La bib mande pou l'ma fe sa. Ok? La bib mande pou l'ma fe sa. Pa blie tit, pou en ap trete ase, pou voye ou beswen, de zout. Pa pasko genye, pandan lan nesesite li pa genye, e pi pou, pou ap mal, se vi avel, ou bien pou ap, pou ap mal regardel, ou bien pou ap, di, pasko genye, wap pasel lan, rizib wap pasel lan betiz. Bon die ka pran sak nan moun, nan l'balil. La bib kles ou sa. Di, si yon fre ou yon so, son ni, i pa genye rad pou l'met sou li, el manke nou ritou pou l'manje. Li pa genye pou l'manje. E ke yon nan nan, e ke yon, em da ka di, yon nan nan men dil kon sa, ale an pe, chofè ou. Ou gangou se pa vre? Ale an pe, chofè ou, pose ou, van tou ap plen. Paske ou dil sa nan sans pou pasel lan rizib. La bib di, non pou n'ba fè sa. We, e il di, e ke, e ke, vou le donye pa, se ki yon neseser. Oko, sa ve di, ou pa bali sa ki neseser, pa ve di, li toutou, ni pa genye rad pou l'met sou li, ni pa genye manje pou l'manje, eme la bib di konta, sou fè sa, a ki sa sa di servi. Il di, a kwa se la sentil? Sa ve di, le bien ke je fè aux autres, ouvre la pote a la provision, de me, pro, besoen. La priponde sa, est-ce ke, le bien ke je fè aux autres, ouvre la pote a la provision, de me, pro, besoen. Il di, est-ce ke, le bien ke je fè aux autres, bien ke me fè a lot moun, est-ce ke, bien sa, li ouver pote, provision, pou, pro, besoen, pa moun. Eme, reponse la, dapre la bib, oui, définitivement. Bien ke fè, bien ke fè, li kapab, ouvre pote, provision, pou, pot, besoen, pa moun. La bib di, oui. Examinon, se ke, diz, sete versè de la bib, la, a se, sujet. Angade, nespa, kek versè, nan bib, la. Premèman, nou gen, pouveb, nou avon, pouveb 11, versè 24, 25. Il di, tel, ki don, liberase de la bib, la, a se, sujet. Angade, nespa, kek versè, nan bib, la. Premèman, nou gen, pouveb, nou avon, pouveb 11, versè 24, 25. Il di, ki don, liberalman, devyen plurish. Weli? Il di, tel, ki don, pouveb 11, versè 24, 25, tel, ki don, liberalman, devyen plurish. Sa ve di, moun ki, moun ka bay. Moun ka bay, la bib di, moun sa, la vin pi rich. Ok? Et tel, ki epay, Alexe, ne fe, ne fe, ke, sa povri. Sa ve di, moun, moun ki bay, ou la, ki bay, liberalman, sa ve di, liberalman, sa ve di, moun nan bay, san kontren, la bib di, moun sa, la vin pi rich. La vin pi rich, si te, we, devyen plurish. Si te, deja gen, la vin plus gen. Et tel, ki epay, Alexe, sa ve di, moun ka fè, ekodomi. Alexe, pendant la, li pa vè bay, la bib di, la vin pov. Lam bien fezant, sera rassazie. We, lam bien fezant, sa ve di, moun ka fè, bien. Li di, nam ne, lam bien fezant, sera rassazie, moun sa, lap toujou gen manje, la kay li, lap toujou genyen, pou l bay. Et se, lui ki a oz, sera lui, lui menm a ozè. We, se lui ki a oz, sera lui menm a ozè. Sa ve di, moun ka pouse ya, moun ka pouse ya, li menm toujou ap a ozè. Sa ve di, lèw fè, bien moun. Gen do, se pa, men moun sa kap. Et pa nan men, men moun sa, wap jwenn bi yon te fè. Wap jwenn dinamè, yon lot moun. Abonnez vous, si vous n'avez pas, se kouz abonnez. Si vous avez deja abonnez, patajez, fè de kommenter like. Pou feb, 19, verset 17. Seloui ki a pitié du pov, pret a l'éternel. li di, moun ki ki a pitié pou pov, moun sa ali pret a l'éternel. Ki lui rendra, selon son nev. We, ki lui rendra, selon son nev. Sa ve di, lèw fè, bien ave. Ou pap jwenn dinamè, moun nan. Wap jwenn dinamè, yon lot moun. Pou feb 25, pou feb 25, verset 21, e 20. Li di, si ton, li di, si ton edmi a fè. We, menm, edmi ou. Moun ki te fò mal. Moun ki te fò bagay ki pa bon. Si ton edmi a fè, don lui du pe a manje. Edmi ou. Moun ki te fò bagay ki pa bon. Edmi ou. Y di, si edmi ou lan, li gangou, bal pe pou l manje. Non di, le pe isi, se le symbole, li lan ouit su. Lègen do ase, duri, lègen do ase, maï, lègen do ase, poa. Mètenan, le pe se le symbole, li lan ouit su. Sa ve di, si edmi ou lan, li gangou, la bib di, bal pe. Pou l manje, sa ve di, bal manje pou l manje. Si la soif, don lui de l'eau a boire. Si la soif, bal yo pou l'brè. Ka se son de chabon adant, alors se son de chabon adant, ke tu amas su sa tèt. Se son de chabon adant, alors se son de chabon adant, ke tu amas su sa tèt. Et lètenan te rekompanse ga. La bib kles ou sa, si edmi ou lan, moun ki te fò mal la, li gangou bal manje, si la soif, bal do, la bib di, se chabon, se yon chabon, tou li men, ko ramase, mette sou tèt. El di, lètenan ap rekompanse ou. Lètenan ap rekompanse ou. Sa ve di ke, pabliye tit la, se pou voye ou bezwen de zot. Lètenan ap rekompanse ou, n'est-ce pas? L'étenan te rekompanse ga. Ok. Luc 6, verset 30 à 36, il dit, Dona kikonk te demande, et ne rikalam, et ne rikalam, partons bien à celui qui s'empare, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Fait le, fait le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en aura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Ouais, j'ai prisqué sous ça. Ouais, il dit, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grand. Ben, sois l'éternel. Faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grand. Gé de moun qui finement don kompréte. Ou gétan ou el baka ba oul. Men, qui sa k'passe? Sous ba ka prêtez? Ou bali? Men, ou pa espérer? Ou ap jwen? Ou pa espérer sans rien espérer? Ou pa espérer? Men, si se moun ki gen ou konel karibète ou se moun zon prêtez? Ou konel karibète ou se moun zon prêtez? Ou bien, se moun zon bayi? Ou bali? Pas k'passez li kabar ou tout? En, ben, la bib di sa va bon. Faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grand. Vous serez fils du trèou ka il est bon pour les ingrats. Ouais, ka il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ouais, il est bon pour les ingrats. Ingrats, 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 moun ko fe bien avèk yon, ki rend nou ingratitude. En, men, continue fe bien pour les ingrats et pour les méchants. Soye donc miséricordieux comme votre père est miséricordieux. La bib kles ou sa? Ok? Deutéonome 15, verset 7, 11, il dit, s'il y a che toi quelques indijents d'entre tes frères dans l'une de tes potes au pays qui est l'éternel ton Dieu te donne. Tu n'inducira point ton coeur et tu ne fermera point ta main devant ton frère indijent. Mais tu lui ouvrira ta main et tu lui prètera de quoi pour voir à ses besoins. Gat droit d'être assez méchant pour dire en ton coeur. la septième année, l'année du relâche approche. Gat droit d'avoir un oeil sans pitié pour ton frère indijent et de lui faire un refus. Il criait à l'éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Ouais? La bib kles ou sa? Donne lui et que ton coeur ne lui donne point à regret car à cause de cela l'éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Ouais? L'éternel a béni ou après je ne récompense pour ça. Ok? Verset 11 Il y aura toujours des indijents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Ouais? Ça c'est Maurice. Tu ouvrira ta main à ton frère au pauvre et à l'indijent dans ton pays. Ça veut dire ou besoin et démoun ki nan besou ki nan nesesite ou ke suivant mou a yen bon diemete nan menoun ou besou et démoun ki nan besou ki nan nesesite. Nap gade on denye verset de Kointien 8 verset 13 15. Il dit kar il saji non de vous expose à la détresse pour soulage les autres. Ouais? Il saji non de vous expose à la détresse pour soulage les autres. Ça veut dire ce pas éliminer tètou ou blie tètou pour apede l'autre moun. Je dis ça après le bon dit. Il dit mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente dans votre superflu pour voir à leur besoin afin que le superflu pouvoit pareillement au vote. En sorte qu'il y ait égalité. Et c'est là qu'il est écrit c'est lui qui avait le superflu pouvoit pareillement au vote. en sorte qu'il y ait égalité. Et c'est l'on qui l'a tekri c'est lui qui avait ramasse beaucoup n'avait rien de trou et celui qui avait ramasse peu n'a manke pas. C'est sa di ou bezwen ede ou bezwen subveni ou bien avec bezwen lot moun. Ou ap ede suivant moyen ko genyen suivant possibilité ko genyen ou ap ede en fonksyon de moyen moun pouce moun mou moun 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 Sous-titrage ST' 501